... Merci beaucoup, merci pour cette invitation, c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Donc ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous présenter une série de travaux sur la question de la formation de singularité dans un cadre énergie sur critique. Exemple énergie sur critique. Ah, donc laissez-moi peut-être prendre cinq minutes pour rappeler brièvement le problème et le cadre de l'étude. Donc typiquement, je vais prendre deux problèmes... Ah, il ne faut pas bouger le tableau, pardon. Je ne bouge pas et après je bouge, c'est simple ? D'accord, très bien. Donc laissez-moi... Donc je prends deux exemples canoniques sur lesquels je vais concentrer mon étude. Le plus simple, celui qui est le mieux compris, la chaleur non linéaire. Donc c'est typiquement un flot parabolique. DTU égale Laplacien U plus UP. Alors on peut prendre soit des solutions positives, soit on met un module de U. Donc typiquement, T est dans R, X est dans R, D. Et U est à valeur réelle, positive si on veut. Et puis, donc ça c'est la chaleur non linéaire focalisante, je l'appellerais NLF, non linéaire heat. Et puis un modèle un petit peu plus compliqué, qui va beaucoup m'intéresser aussi, qui est, je dirais, c'est une manière de mettre quelque chose de couplé, quelque chose de type système dans le problème. Donc un modèle dispersif, le modèle de Schrodinger non linéaire. Donc typiquement, IDTU. Alors je peux mettre égal ou je peux le mettre... On écrit souvent comme ça. Donc le même type exactement de non linéarité, les mêmes conditions. T est réelle. X est dans R, D. Mais ici, U est à valeur complexe. D'accord ? Et donc la question que je pose, c'est quel est le comportement des solutions ? Et surtout, ce que je veux, c'est décrire des dynamiques particulières du type formation de syndrome. D'accord ? Alors il y a une littérature, bien sûr, immense sur ces problèmes-là, notamment sur le problème parabolique. Je vais tout de suite vous rappeler ce que c'est que le cas de l'énergie sur critique. Donc de quoi s'agit-il ? Il s'agit juste un... Typiquement, donc ces deux équations ont une invariance d'échelle. C'est-à-dire le fait que si U, T et 2, X est solution, je peux en faire une autre en regardant la dilatée. Lambda puissance 2 sur P moins 1. Donc je dilate l'espace et le temps. Ça, c'est encore une solution. Donc si je dilate l'espace par un facteur lambda, le temps par un facteur lambda carré, et je renormalise par cette constante qui dépend de mon normalité, je fais encore une solution de mon problème non linéaire. Et il y a une norme critique associée à cette transformation. Alors il y a plusieurs manières de mesurer ça, mais on a appris l'habitude de mesurer ça en termes de... On compte le nombre de dérivés qui ne voient pas en espace, qui ne voient pas la variance d'échelle. Donc on demande pour quelle valeur de S est-ce qu'on a exactement le même nombre de dérivés ? Évidemment, on est obligé de changer le temps, donc pris en espace. Et un petit calcul alhébrique nous dit que la valeur critique, c'est D sur 2, moins 2 sur 10. D'accord ? Et cette valeur critique, maintenant ce qu'on veut faire, c'est qu'on va la comparer avec l'une des seules informations a priori qu'on a sur le problème. On compare... On compare cette régularité à la loi de conservation. Ici, la conservation de l'énergie, qui est le fait suivant. Donc si je regarde l'énergie totale du système, c'est la fonctionnelle énergie cinétique de T de x de x, moins l'énergie potentielle. Parce qu'ici, c'est focalisant. Alors, on a... Cette quantité-là est un invariant du flow. L'énergie de U de T, c'est égal à l'énergie de la donnée initiale. D'accord ? Et donc on compare la régularité. Évidemment, elle correspond à la régularité. Elle lie au niveau de régularité dans l'espace de ce volet de une dérivée dans les deux, donc au niveau de H en point. C'est juste que j'ai une dérivée dans L de là. Et donc on a pris pour habitude de comparer, on classifie ces problèmes en comparant S à 1. On compare S à 1. Qu'est-ce que c'est un problème énergie sur critique ? Qu'est-ce que ça veut dire que le problème énergie sur critique ? Ça veut tout simplement dire que je demande que ce nombre-là, D sur 2, moins 2 sur P moins 1, égale à S, est strictement plus grand qu'un. D'accord ? Qu'est-ce que c'est la morale ? Pourquoi est-ce que ces nombres-là sont importants ? Alors on va les voir surgir plus tard dans l'analyse. Qu'est-ce que c'est que la morale d'un problème énergie sur critique ? Morale très très grossière. L'idée de ce genre de problème, ce qui est derrière ce genre d'information, c'est que l'information engendrée, donnée par la loi de conservation est faible. D'accord ? À la fois, on veut travailler avec des données d'énergie physique parce que c'est ça qui est important. En même temps, on sait très bien que dans ce cadre énergie sur critique, il y a énormément de problèmes qui sont liés à ce cadre-là. On sait que l'information a priori de conservation énergique, qui dans d'autres problèmes est une information très forte, ici est une information dont il faut attendre à ce qu'elle soit faite. Donc disons un mot, quelle est la problématique ? Alors ce qui est très simple, si vous prenez des données initiales sympathiques, typiquement prenez des données initiales c'est infini à support compact pour ne pas s'embêter, il y a une théorie de Cauchy très sympathique pour ces équations-là, ça n'est pas le problème. Et on a toujours des données initiales U qui sont continuées en temps à valeur dans un H-sigma avec H-sigma suffisamment grand. Enfin, on a une théorie de Cauchy de solutions fortes sympathiques. La question qu'on pose, c'est est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut avoir formation de singularité ? Est-ce que c'est possible que le temps de vie soit fini ? Et si oui, on veut comprendre, on veut décrire, on veut être capable de décrire on veut être capable de décrire, je suis pas mal là, on veut être capable de décrire la formation de singularité corresponde. Donc non seulement on veut avoir des réponses sur l'existence ou non de telle solution mais en plus on veut avoir une description mon but d'écrire le régime explosif émanant, c'est très important, émanant de données initiales qui sont régulières et d'énergie physique. Je veux des solutions entre guillemets physiques. même vous pouvez me demander qu'elles soient c'infini à supercompactes, tous les résultats d'existence que je vais vous montrer, les données initiales peuvent être reprises c'infini à supercompactes. C'est très important si on commence à changer l'espace fonctionnel dans lequel on étudie ces solutions, on peut complètement, on peut de manière dramatique, changer l'évolution du flu-flow. C'est très important d'avoir ces hypothèses-là en tête. Surtout, ce qu'on a derrière la tête, c'est de comprendre quelles structures sous-jacentes sont responsables de l'explosion. C'est ce qu'on essaye d'apprendre et là, on est clairement dans le cadre d'un apprentissage. On apprend sur des problèmes modèles. C'était typiquement l'esprit de cette étude sur la chaleur et le Schrödinger. La grosse différence entre un problème scalaire type chaleur non-hier et un problème type Schrödinger, c'est qu'un problème petit Schrödinger, c'est un système. Il y a des phénomènes de couplage non-triviaux qui peuvent apparaître puisqu'il y a aussi un modèle dispersif. Donc la nature de la propagation et des échanges d'énergie dans le problème peut être singulairement différente. Alors, explosion, formation de singularité, ça peut recouvrir des scénarios qui peuvent être totalement divers et voire complètement très compliqués voire complètement insoubtenés. je vais me concentrer sur un scénario qui est le phénomène d'explosion par concentration énergique. Par concentration et par instabilité de l'échelle. Alors, de quoi solider ? Pour parler ça, il faut que je vous introduise d'un loire. Il y a une solution particulière qui va jouer un rôle fondamental dans ce que je raconte. Solution particulière de mes équations qui est le solide. Alors, qu'est-ce que c'est un soliton dans un cadre énergiste sur critique ? Que ce soit pour la chaleur, que je mette la chaleur ou que je mette... Je peux mettre égal, c'est la même chose. Je peux mettre la chaleur ou je peux mettre Schrödinger. Dans les deux cas, dans le cadre énergiste sur critique, donc S est strictement plus grand que 1, j'ai des solutions. C'est quoi la solution ? C'est tout simplement une solution stationnaire. U de T de X égale Q de X. C'est un objet qui n'évolue pas et qui ne bouge pas autant. Ce qui correspond à l'équation, la place Q. Je peux prendre plus Q puissance P égale 0. Donc, il faut que je sache résoudre cette équation-là. Et il se trouve qu'il y a un cadre très simple où on a existence et unicité à l'invariance d'échelle près de l'équation. C'est tout simplement quand on demande que le soliton soit asymétrie sphérique. si on demande que Q est asymétrie sphérique. Alors, on se retrouve tout simplement avec une EDE. On a tout simplement un problème de shooting. On se retrouve avec Q seconde plus D moins 1 sur RQ prime plus QP égale 0 avec, je peux prendre comme délin initial Q de 0 égale 1 et Q prime de 0 égale 0. Et c'est très facile de voir qu'il y a une et une seule solution de ce machin-là. Mon algèbre est fondamental. C'est parce que S est strictement plus grand que 1. et on peut exactement voir à quoi ressemble ce liton. C'est une bosse qui a une certaine décroissance qui a tiré par 0 à l'infini. Et on peut calculer on peut calculer le comportement et ce sera très important pour la suite. On peut regarder comment Q se comporte quand R t'a pas plus l'infini. Il y a une décroissance. Il se comporte comme une constante qui dépend de D et de P divisé par R à la puissance de 2 sur 1. D'accord ? Ça c'est intégral. C'est quelque chose d'une petite étude d'ODE sur cette équation-là. Donc on a un objet qui est là qui est universel qui est l'unique solution à symétrie sphérique à translation enfin, à symétrie sphérique de ce machin-là. Et on sait exactement ce que c'est. C'est une bosse. C'est une bosse d'énergie. Et ça c'est une solution stationnaire de mon problème. Si vous pensez à un problème type chaleur où normalement il doit y avoir une dissipation d'énergie et vous dites j'ai une solution stationnaire dans un problème qui dissipe l'énergie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre soliton a l'énergie infinie. C'est exactement ce qui se passe. Le soliton est un très mauvais objet en termes... C'est sûrement pas une solution sympathique. C'est une solution qui décroît très mal. Un problème énergie séocritique c'est d sur 2 moins 2 sur p moins 1 plus grand que 1. Donc pensez typiquement que p vaut 3 et que d vaut 10. Vous voyez ? C'est vraiment des problèmes de penser que p vaut 3 et d est grand. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça ça décroît très très mal. Donc notamment le soliton q à énergie infinie. l'énergie de q donc c'est une très mauvaise solution. C'est à la fois une solution stationnaire très simple et à la fois c'est une très mauvaise solution si vous voulez étudier la théorie de Cauchy. Elle ne rentre pas si vous voulez dans les espaces dans lesquels on voudrait travailler. Néanmoins dans d'autres problèmes notamment dans les problèmes sous-critiques notamment sur le problème de type Schrodinger parce que ces considérations-là n'existent pas en énergie sous-critique sur la chaleur. On sait dans d'autres problèmes dans les cas dans certains cas sous-critiques typiquement quand S est plus petit que 1 on sait que le soliton peut jouer un rôle fondamental dans certains scénarios de formation de singularité. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a des solutions on peut construire des solutions explosives qui font quoi dans la bulle d'explosion c'est-à-dire l'ordre dominant quand T tend vers le temps d'explosion 1 sur T est lié à quoi ? Elle est liée à une bulle d'énergie qui concentre à une vitesse qui est donnée par l'invariance d'échelle de l'équation avec lambda T qui tend vers 0 quand T est en R. ça c'est ce que j'appelle un bloc ça c'est une bulle explosive c'est-à-dire qu'on sait dans certains cas il faudrait que je détaille mais c'est l'hyuristique dans d'autres cas on sait qu'il y a des régimes explosifs qui correspondent à quoi ? qui correspondent au fait qu'on concentre l'énergie selon un profil universel c'est ce qu'on appelle le profil d'explosion qui est donné par ce profil d'ondes solitaires et avec un paramètre de renormalisation ici c'est la taille c'est la fenêtre c'est la taille de la concentration qui est donnée par des lois qu'il faut calculer donc on sait que dans d'autres régimes une bulle comme ça est quelque chose qui se produit évidemment dans les cadres énergiques sous-critiques ce qui se passe c'est que le soliton est une solution sympathique en un certain sens c'est-à-dire qu'on a toutes les raisons de penser que ça c'est tout à fait envisageable avec des solutions qui sont des solutions des énergies finies quand le soliton en revanche a dans le cadre sur-critique comme le soliton décroît extrêmement mal à l'infini il n'est pas complètement clair que ce genre de scénario est raisonnable en tout cas c'est tout le but de l'analyse de démontrer qu'effectivement ce genre de scénario peut se produire de comprendre pourquoi et de comprendre comment est-ce que ce scénario existe et est compatible avec des solutions des énergies finies donc tout est dans ce petit dans ce petit tutel ici et puis de comprendre aussi quelles sont les vitesses d'explosion associées à ce scénario et comment peut se comporter cette fonction lambda t quand t t t très bien donc il y a plusieurs je voudrais me concentrer je voudrais vous présenter deux types de résultats donc une fois de plus il y a il y a une littérature notamment sur la chaleur qui est importante sur ces problèmes je voudrais vous présenter deux types de scénarios qui sont liés donc je voudrais présenter deux types de scénarios liés à la concentration du solide premier scénario donc je vais le faire dans le cas de la chaleur donc je reviens sur un problème plus simple sur la chaleur non-lumière la place u plus pu puissance pu et je vais vous montrer un exemple de ce qu'on appelle une explosion type 1 explosion auto-signère type 1 alors quelle est la première chose qu'on peut faire quand on regarde quand on regarde une équation comme ça et bien évidemment ce qui a été fait dans énormément de problèmes et ce qui est la première chose à faire c'est on cherche on cherche des solutions auto-signères donc c'est quoi une solution auto-signère et bien c'est tout simplement c'est une solution explosive c'est une solution de la forme du T de X renormalise un profil fixe je vais l'appeler P donc je renormalise avec une certaine vitesse un profil P qui est une fonction de X sur lambda T qu'il faut que je calcule et qu'est-ce que ça veut dire de faire une renormalisation auto-signère ça veut dire choisir exactement ce qu'est la vitesse lambda T c'est-à-dire je dis j'impose que la vitesse est auto-signère T est un temps j'imagine qu'au temps 0 j'ai quelque chose de sympathique et T est le temps que je me donne pourquoi est-ce que je fais ça pourquoi est-ce que je choisis la loi racine tout simplement parce que c'est la loi qui envoie c'est la seule loi en tout cas de manière évidente qui envoie ce problème dépendant du temps sur un problème stationnaire sur grand P ça c'est ça c'est bien connu c'est-à-dire que ça transforme mon EDP dépendant du temps NLH ça la transforme tout simplement en un problème stationnaire qui est l'équation elliptique auto-signère qui est la chose suivante donc dans ce cas-là qu'est-ce qu'on obtient ? on obtient la place P moins 1 demi de lambda P alors peut-être bon je vais avoir des grands P et des petits P c'est pas grave j'aurai grand P puissance petit P et il y a le 0 donc grand lambda c'est quoi ? et bien c'est le terme supplémentaire que j'obtiens quand je dérive par rapport au temps à la réalisation donc c'est tout simplement c'est le générateur de l'opérateur de scaling donc ici c'est 2 sur P moins 1 donc lambda grand P c'est 2 sur P moins 1 P plus Y c'est la quantité d'accord ? donc la question c'est est-ce que je peux trouver des solutions sympathiques grand P de cette équation-là à quoi elles elles ressemblent et est-ce que les solutions correspondantes me permettent d'engendrer une fois de plus c'est mon obsession je veux engendrer des solutions des énergies phi alors ce problème-là évidemment vous pouvez le regarder comme un problème radial vous pouvez penser ça comme un problème de shooting c'est-à-dire vous regardez vraiment P seconde plus D moins 1 sur R P prime moins 1 demi de lambda P plus P puissance P et il y a 0 vous êtes radial donc vous avez demandé que P prime de 0 et il y a 0 et puis vous allez voir ça comme un problème de shooting vous prenez P de 0 égal à A c'est un paramètre donné c'est votre paramètre de shooting et vous essayez de voir qu'est-ce qui se passe comment est-ce que vous pouvez faire qu'est-ce qui se passe avec le paramètre A si vous bougez le paramètre A quel genre de solution est-ce que vous pouvez attraper alors ce problème-là a été étudié dans la littérature c'est pas complètement trivial il faut travailler un peu mais à coup de fonctionnel de Lyapunov sur en travaillant exactement sur ce problème-là donc il y a notamment il y a des travaux de Bud et de ses collaborateurs sur ces questions-là il y a des travaux de Mopin dans les années 410 donc tout dépend pour une certaine échelle pour un donc il y a une question de paramètres pour certaines plages sur certaines plages des paramètres P on peut trouver des solutions on peut résoudre cette équation-là c'est-à-dire on peut trouver des valeurs de A donc ça c'est R ça c'est P de R on peut trouver des profils qui vérifient ce qu'on veut donc ils vont ressembler donc on a des solutions autosimilaires et on a la décroissance on sait comment ces solutions autosimilaires vont décroître P de R à nouveau décroîtra à l'infini de manière autosimilaire en 1 sur R à la puissance 2 sur 10 et puis en fait on s'aperçoit que donc il y a plusieurs il n'y a pas qu'une seule valeur de A pour laquelle on peut comprendre le paramètre on peut voir en fait qu'il y a une infinité il y a des valeurs qui sont quantifiées A1 A2 donc il y aurait une autre solution ici il y a une suite de données initiales P de 0 c'est A à 10 n qui tend vers plus l'infini quand N tend vers plus l'infini donc on n'a pas seulement une solution P à 10 n si vous voulez on a une suite de telles solutions autosimilaires avec tout le monde ayant une décroissance quand R tend vers plus l'infini alors quelque chose qui nous a intéressé avec Charles Collot et Jérémy Jephtel peut-être de comprendre d'essayer d'avoir les constructions ODE ce sont des arguments si vous voulez de type ODE pour construire ces solutions là ce sont des arguments qui sont d'autres réduits il faut vraiment regarder les fonctionnaires du YAPL9 et la structure non linéaire du problème donc ça c'est vraiment des très bons arguments mais ce sont des arguments qui sont un peu fragiles si vous commencez à perturber l'équation puisque c'est vraiment attaché à la structure très très précise du problème on s'est posé la question de savoir si on pouvait construire ces solutions construire ces solutions par un argument direct de manière je dirais plus brutale et si on sait les construire si on sait les construire de manière plus brutale il y a aussi la question de dire bon même si on a des solutions comme ça est-ce que ces solutions correspondent à une explosion stable et une explosion qui correspond à des bulles explosives avec des données d'énergie finie les deux n'étant pas complètement claires puisque à nouveau mes solutions auto-similaires décroissent très mal à l'infini donc il y a quelque chose à faire sur la compréhension de ces choses là donc dans un article de la dernière donc c'est colorat on a fait deux choses on a mis en oeuvre une très jolie idée d'opiotre-bison pour construire les solutions auto-similaires je crois que c'était quelque chose qui était plus ou moins connu dans la littérature parabolique mais c'est expliqué de manière très très claire dans un papier d'opiotre dans le cas du flot harmonique de la chaleur il y a quelque chose de tout à fait remarquable il y a une manière très très simple de construire des solutions auto-similaires qui est de faire la chose suivante vous voyez à l'extérieur donc pour construire une certaine classe de solutions de cette équation ce que je peux faire c'est la chose suivante à l'extérieur je vois que je dois ressembler à une solution auto-similaire je dois ressembler à quelque chose qui décroît avec une certaine puissance donc quelque chose qui décroît comme une constante sur 1 puissance 2 sur 1 d'accord et ce que je vais faire c'est que je vais raccrocher les solutions qui sont là je voudrais que je fasse un dessin un petit peu plus gros je vais effacer les références je vais faire un dessin un petit peu plus gros ce qu'on va faire c'est que près de l'origine évidemment cette solution-là elle n'est pas théorique parce qu'à l'origine elle a un gros problème elle est complètement singulière donc près de l'origine elle va transitionner avec un autre type de solution parce que ce que je vais faire c'est que je vais la coller c'est comme une glu si vous voulez je vais la recoller à une solution ici qui va être régulière à l'origine mais qui va être très très grosse et ici à quoi va ressembler la solution et bien je vais la faire coller c'est quoi le profil qui est donné ici c'est quelque chose de très singulier mais de régulier à l'origine et qui a cette décroissance-là ah mais j'ai un magnifique candidat c'est quelque chose de la forme 1 sur lambda puissance 2 sur p-1 q de x sur y ou q c'est la solution non pas de l'équation autocinuaire mais de l'équation stationnaire la place q plus qp est gazé d'accord ? donc je colle ensemble je colle quelque chose qui est une onde solitaire très très rescalée je la colle avec quelque chose qui à l'extérieur est une solution exacte de l'équation autocinuaire mais singulière d'accord ? donc je recolle quelque chose qui n'est pas une solution de l'équation autocinuaire qui est une solution de l'équation stationnaire mais très renormalisée je la colle avec quelque chose qui est une solution de l'équation autocinuaire mais complètement singulière à l'infini et alors ce qu'est donc ça il y a vraiment une manière très qui est quelque chose de très classique pour les gens qui font des ODO non-luméaires moi j'ai appris ça dans un papier de Wave très intéressant sur des problèmes d'autres problèmes de type glue mais ce sont des méthodes clarissiques ce qui est très intéressant c'est qu'on voit tout de suite que si vous voulez faire ça ça revient à construire une solution approchée ici une solution approchée ici et il y a un endroit ou il y a un autre il faut les coller d'accord ? et on s'aperçoit que donc ça revient à avoir un problème de reconnexion non-luméaire ici et on s'aperçoit que le collage n'est possible que dans une certaine plage de paramètres c'est-à-dire qu'il faut que P soit plus petit qu'un certain exposant PGL c'est ce qu'on appelle l'exposant de Joseph Lundgren c'est un exposant qui est bien connu dans la littérature et l'éthique et pourquoi est-ce que cet exposant apparaît ? il apparaît exactement dans cette condition de collage ici en fait c'est intimement lié aux questions de compréhension du spectre de l'opérateur linéarisé au voisinage de cette solution-là en fait ce que dit cette condition-là c'est qu'on a besoin d'oscillation il faut absolument que si vous voulez être capable de recoller ici il faut absolument que ces gens-là oscillent au voisinage du recollage sinon vous n'y arriverez pas d'accord ? et donc la question de l'existence de ces infini hein ? alors c'est une équation elliptique donc si je colle la fonction et sa dérivée j'ai gagné ok ? et ce que je te dis c'est que il y en a une qui arrive comme ça l'autre arrive comme ça et en fait c'est pas ça ça tu n'y arriveras pas ce qu'il faut absolument c'est que celle-là oscille celle-là oscille et du coup si tu choisis ton paramètre de shooting de manière discrète qui correspond à dire que sinus NP est égal à zéro c'est exactement ça qui se passe tac ! tu arrives à l'erreco d'accord ? et ça c'est quelque chose si tu veux il y a plein de problèmes une fois de plus c'est vraiment tu es en plein dans les EDO non linéaires donc tu peux faire ce collage de manière violente ce qui me paraît important dans cette approche-là c'est que ça c'est très très robuste d'accord ? il n'y a pas de fonctionner de la pouleuve globale attachée au problème etc. on est juste en train de linéariser auprès de deux solutions qu'on connaît et une fois qu'on a cette linéarisation on est capable de faire ce genre de collage ok ? notamment quand tu si on maîtrise le collage on est capable derrière comme quelque part on a une analyse qui est complètement perturbative on est capable de comprendre le spectre on est capable de comprendre le spectre de l'opérateur linéarisé au voisinage de P d'accord ? parce que quelque part on a fait un diapunofschmidt on a décollé d'un opérateur connu et une fois qu'on est capable de comprendre le spectre linéarisé au voisinage de P plus une analyse non linéaire on est capable de démontrer que l'analyse non linéaire qu'il faut faire justement pour gérer le fait que ces gens là décroissent très mal la finie on est capable on est capable de démontrer l'existence et stabilité à co-dimension finie il y a toujours ça c'est parce qu'on regarde ce problème et pas un autre il y a toujours des directions d'instabilité et toujours un infini de directions d'instabilité de ces solutions là mais on est capable donc de complètement comprendre un certain type de solution autosimilaire le linéariser à associer et d'avoir pour le problème complet l'existence plus stabilité de dynamique autosimilaire avec données d'énergie avec données d'énergie d'accord et là il y a vraiment l'input parabolique immense il y a vraiment le fait qu'on soit parabolique ici est une simplification tout à fait importante dans le problème d'accord vous voyez c'est un premier titre d'exemple c'est intéressant vous voyez votre soliton accroché vous voyez la dynamique explosive de type soliton elle est vraiment cachée dans la structure de la famille de solutions autosimilaire dans un certain régime on voit elle est vraiment liée à ce qui se passe ici à l'origine néanmoins une fois de plus on voit de manière fondamentale apparaître la numérologie non linéaire le fait qu'on doit être plus petit P doit être plus petit que cet exposant de jeunesse alors ça c'est ce qu'on appelle un blow-up type 1 c'est à dire un blow-up autosimilaire je ne vais pas vous parler de blow-up type ODE c'est pas pertinent ce que je vais raconter aujourd'hui et disons qu'il y a encore d'autres dynamiques autosimilaires qu'on pourrait construire je veux vous parler d'un autre cas qu'est-ce qu'on appelle un blow-up type 2 donc deuxième scénario blow-up type 2 donc c'est quoi un blow-up type 2 c'est un blow-up où on pense qu'on va avoir à nouveau ce genre de plus exposible c'est exactement ce qu'on attend donc peut-être un certain profil P de X sur l'angle de la T mais on est typiquement dans un régime où P est plus grand que le Joseph ou le M ce qui veut dire que la construction qui est là-bas ne pourrait pas être faite et alors malheureusement ce que je vais dire est faux parce que la situation est plus compliquée que ça mais on est typiquement on est dans une situation pour simplifier on est dans une situation où on attend où on n'a pas en tout cas au voisinage des objets canoniques je dirais où on n'a pas de solution autosimilaires régulière pensez qu'il y a un changement de nature il y a un opérateur si vous voulez dont le spectre est en train de changer de nature on est typiquement en train de passer d'un spectre imaginaire à un spectre réel et si j'essayais de faire dans ce cadre-là la reconnexion qui est ici je n'y arriverais pas d'accord ce qui est une manière je dirais perturbative simple de comprendre pourquoi est-ce qu'il se passe autre chose donc P plus grand que PGL donc il faut typiquement penser dans tout ce que je fais prenez P et il y a 3 et prenez D suffisamment grand D de enfin un D de P il suffit il suffit de prendre la dimension suffisamment grande et on se retrouve automatiquement dans cette situation typiquement si je prends P plus grand que 3 je crois qu'il suffit de prendre P plus grand que 14 et c'est automatique on est au-delà du PGL on est en grande dimension mais c'est un artefact de l'équation si vous changez d'équation ces phénomènes là peuvent arriver en petites dimensions ça n'a rien à voir c'est vraiment une ingénie qui est liée au problème et à la structure et à la nature des solutions aux voisinages desquelles je veux travailler alors dans le cas de la chaleur évidemment il y a une magnifique il y a une série de travaux absolument extraordinaire qui commence avec le 1.0 de Velasquez 92 et qui se poursuit avec les travaux de l'intamata l'omère entre 2004 et 2006 et les travaux de Nizobushi typiquement 2004 et que nous disent tous ces gens là ? Ces gens là nous disent oui effectivement il va y avoir ce qu'on appelle un bloc type 2 donc pour la chaleur je suis pour la chaleur et ce bloc type 2 il correspond au fait que effectivement je vais avoir des bulles d'énergie qui sont comme ça et qu'est-ce que ça veut dire que c'est type 2 ? ça veut dire que la loi n'est jamais donnée lambda t n'est jamais donnée par la loi racine ça ça n'est jamais vrai en fait ce sont des blow-ups qui correspondent à des vitesses alors typiquement c'est ce que vous trouverez dans le papier de Nizobushi ce que vous avez c'est que la loi est toujours donnée par donc si c'était autosimilaire ce serait puissance 1,5 mais en fait il y a une suite discrète d'explosions qui sont possibles donc j'ai des fonctions du cas où en fait mu k est une séquence donc mu k pour tout k est strict positif et mu k tend vers plus l'infini quand k tend vers plus l'infini d'accord ? donc il y a une suite discrète de valeurs possibles pour lesquelles je peux former ces bulles type 2 et il faudrait que je vais vous expliquer dans un instant à quoi ressemble ce profil je vais revenir sur ces questions-là dans un instant donc il y a vraiment une intuition très très particulière que je vais réexpliquer dans 5 minutes liée à Erano Velasquez l'intuition de Matano Merle et de Mizoguchi dans ces travaux-là est vraiment liée là on est vraiment sur la chaleur non linéaire radiale avec notamment sous-jacente vraiment le principe du maximum et des fonctionnels de monotonie très très particulière liée à la structure de ce problème il y en a vraiment sur un résultat remarquable qu'on a cette classification des vitesses d'explosion possibles alors en quoi est-ce que ça c'est lié avec avec ce que je vous racontais et avec l'angle solitaire la connexion est faite par une approche complètement différente on fait faire en premier en premier abord il y a une approche différente qui a été menée sur le problème de Schrodinger non linéaire c'est quoi ? donc on est vraiment sur NLS ou qu'est-ce qu'on a fait ? donc c'est un travail avec Franck Merle et Laurent Jansky où on est parti en fait on est parti de ce qu'on connaissait sur NLS dans d'autres cas donc on a vraiment fait des bulles explosives on est parti sur des bulles explosives où ce qu'on fait c'est qu'on renormalise l'ordre dominant de la solution à l'ordre dominant la solution est vraiment donnée par Q ou Q et quoi ? qu'est-ce que c'est un blow-up type 1 ? c'est un blow-up où la loi est autosimilaire et où le profil d'explosion est autosimilaire qu'est-ce que c'est un blow-up type 2 ? c'est un blow-up où la loi n'est jamais autosimilaire et où à l'ordre dominant le profil est donné par quoi ? où Q est vraiment l'ordre solitaire c'est vraiment la solution statique d'accord ? et donc dans ce travail on construit des solutions explosives pour Schrödinger non linéaire alors il faudrait rajouter une phase dans le cas de ah non sur le soluton si si il faudrait rajouter une phase dans le cas de l'ES mais c'est autre chose nous n'en parlons pas et donc ce qui se passe c'est qu'on retrouve on l'a retrouvé on retrouve dans la construction une loi de la forme non adaptée égalité montée puissance 1 demi plus mu K donc en fait c'est exactement la même séquence on retrouve cette séquence mu K donc on est capable de faire cette construction directement ici donc c'est quoi l'idée de cette construction l'idée de cette construction c'est de dire voilà l'ordre dominant de la solution quand je renormalise ce que je vais voir c'est une onde solitaire et une onde solitaire c'est quelque chose qui est qui est sympathique qui est régulier mais c'est quelque chose qui décroît très mal la vie d'accord et donc en fait on a deux problèmes il y en a un le fait que pour construire des solutions explosives dans ce cadre là on a une mécanique un mécanisme de solution à approcher mais les solutions approchées ont tendance à être très raides c'est des perturbations de l'onde solitaire qui sont petites ici et qui ont tendance à être très grandes qui croissent d'accord c'est des perturbations c'est vraiment on a des perturbations qui sont très grandes perturbations grandes à l'infini à l'infini d'accord mais en fait c'est exactement ce qu'on veut parce que qu'est-ce qu'on veut nous ce qu'on veut c'est des solutions des énergies finies qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que là où le soliton est gros je veux bien c'est-à-dire pour R de taille 1 je veux bien garder le soliton mais très très loin le soliton il décroît très mal donc je veux plus voir le soliton donc en fait je veux plus être une perturbation donc je veux quelqu'un justement qui va manger mon soliton donc j'aime bien c'est exactement ce qui se passe on aime bien avoir des gens qui sont petits ici et qui se mettent à à devenir point parce que ce sont exactement ces gens-là qui vont être capables à la fin de la journée de produire des solutions des énergies finies la signification de cette équivalence c'est que tu mets égal d'accord tu mets Q plus epsilon Q plus epsilon d'accord c'est égal et maintenant il faut que tu me dises en quel sens il faut que je te dise pour quelle norme est-ce que epsilon est petit d'accord donc epsilon il va typiquement être petit sur le soliton donc dans une norme à poids epsilon sur 1 plus x puissance 10 si tu veux si tu mesures dans ton sommet de lèvres pré-référé il va être tout petit donc sur le soliton tu es tout petit par contre tu vois comme Q est d'énergie infinie que U est d'énergie finie il faudra mieux qu'epsilon soit d'énergie infinie donc ma perturbation est typiquement énorme à l'infini elle est tellement grosse qu'en fait elle mange le soliton ok donc c'est vraiment une question de norme à poids localement sur le soliton tu es petit loin tu es gros ok il faut être capable de démontrer que c'est pertinent il faut gérer ton flow et ton ODP non linéaire avec ce genre d'espace fonctionnel c'est exactement ce qu'on fait ici d'accord donc c'est vraiment pour moi c'est une façon en force brute il n'y a pas de fonctionnel fine de l'IAPUNEF ou de choses comme ça il n'y a pas de structure que tu ne t'attends pas à trouver sur un problème NLS il y a une manière violente de rentrer dans le problème de faire l'ANSATS perturbatif et d'aller calculer sur l'ANSATS perturbatif qui est là effectivement pourquoi les lois c'est ça le coeur du problème d'où sortent ces lois ok c'est exactement ça qu'on fait sur je crois il me reste 10 minutes c'est ça ouais alors juste dans une dernière minute donc ça c'est un travail qui a été publié je crois en 2015 et là ce qui est étonnant je dirais c'est que si vous lisez notamment si vous ouvrez l'analyse matanomère ou le papier de Mizuguchi ici vous trouverez ça a l'air très très différent bien qu'on retrouve des lois qui sont similaires le lien entre ce travail là dans le cas de la chaleur et ce travail là sur NLS ça n'était pas évident et ça c'est quelque chose c'est un quelque chose qu'on a compris on sait maintenant parfaitement faire le lien entre ces 10 travaux et je vais juste prendre les dernières minutes qui restent pour vous expliquer ce qui se passe quel est le lien entre ce travail là la littérature parabolique qui existait avant et ce que je vous ai raconté sur la solution autosignale alors qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe dans le travail qui est là il se passe la chose suivante il se passe que j'ai renormalisé ici je renormalise je zoom à l'ordre des mélanges je zoom sur l'ombre solitaire avec un lambda T qui n'est pas autosignal je zoom de manière très forte pour voir l'ombre solitaire c'est pas ce que font les gens qui font du parabolique les gens qui font du parabolique ils disent non non c'est pas ça qu'on veut voir nous on veut faire comme avant on veut renormaliser on veut renormaliser comme avant je vais mettre un mu de T ici ils disent on veut renormaliser avec on va renormaliser avec une fonction V de X sur mu de T et on veut renormaliser comme avant où mu de T c'est racine de T ok ? donc si V donc en fait ça nous renvoie ça nous renvoie sur l'équation autosimilaire donc l'équation de V après renormalisation alors il faudrait renormaliser le temps il y a un temps renormalisé que je vais appeler taux ça c'est typiquement ce qu'on voit dans la littérature on voit des taux V égale la V moins un demi de lambda V plus V puissance P ça c'est typiquement ce qu'on voit si on fait de la chaleur c'est typiquement ce qu'on voit après renormalisation donc qu'est-ce que c'est le type 1 ? c'est un cas on a une solution sympathique de ça c'est de ce problème stationnaire qu'est-ce que c'est le type 2 ? c'est typiquement ce que disent R.O. et Laskès parce que ce que R.O. et Laskès disent voilà c'est que si on a du type 2 c'est-à-dire quand P est plus grand que Pgm ce qui se passe c'est la chose suivante on a une solution de l'équation autosimilaire mais elle n'est pas régulière à l'origine on en a une mais elle n'est pas sympathique on va l'appeler phi star on a une solution exacte donc on a une solution exacte de cette équation-là c'est phi star c'est tout simplement une constante sur R puissance 2 sur P-1 donc il faut calculer il y a une et une seule constante qui marche et ça c'est une superbe solution c'est une superbe solution ça c'est phi star c'est une superbe solution alors c'est un truc à travers c'est une solution de l'équation autosimilaire c'est une solution de l'équation autosimilaire et c'est en fait aussi une solution de l'équation stationnaire parce qu'elle est homogène donc en fait elle tue cet opérateur-là qui est exactement ce qu'elle est donc vous avez une magnifique solution donc c'est vraiment une constante sur R puissance 2 sur P-1 et donc qu'est-ce qui se passe ? on est dans la situation où cette solution n'est pas régularisable à l'origine je ne peux pas la transformer quand P était plus petit PGL c'est l'analyse que je vous ai montré avant je sais transformer cet objet dans l'objet régulier à l'origine dans le cas où on est au-dessus ce matching ne marche pas on ne peut pas transformer ça en quelque chose de sympathique à l'origine mais à moins que disent les héros volatiles ? ils disent non mais on ne peut pas qu'est-ce qu'on va faire ? et c'est vraiment très très brillant c'est une idée magnifique ce qu'ils disent c'est on va transformer on va faire une solution alors c'est là que ce qu'ils font est très parabolique c'est très très lié à des choses qu'on peut faire que quand on fait du parabolique ils disent on va faire une solution qui va être comme ça à l'extérieur donc on va être quasi stationnaire à l'extérieur de l'origine mais on va la raccrocher à l'origine à un truc qui concentre on va faire quelque chose qu'on veut rendre régulier ici et qu'est-ce qu'on va mettre là ? on va mettre là quelque chose qui est 1 sur mu de t puissance 2 sur p-1 q de x sur mu de t ou mu de t tend vers 0 quand t par la t d'accord ? c'est-à-dire que on va récupérer on va connecter cette solution homogène qui est sympathique à l'extérieur enfin qui ne décroît pas bien mais ça on va le gérer après on va la connecter à quelqu'un qui est typiquement un chapeau qui est quelque chose qui ressemble à une solution du problème stationnaire renormalisé avec une vitesse qui est tend vers 0 c'est-à-dire c'est quelque chose qui est de plus en plus concentré et qui monte comme ça vers 0 et c'est exactement ce qu'ils font dans le papier de 92 c'est qu'ils trouvent une manière de reconnecter donc c'est vraiment c'est assez compliqué et c'est lié à des questions de solutions intérieures et extérieures mais on peut faire ça alors comment est-ce qu'on relie ce problème-là avec le problème NLS ce qu'on a fait sur Schrodinger extrêmement clair c'est que ce qu'on a fait sur Schrodinger c'est qu'on n'a pas du tout regardé cette picture-là on a directement zoomé ici d'accord on a mis le zoom ici et on a construit tout un tas d'objets en zoom en dessous ici c'est exactement ce qui se passe cette image-là et juste un zoom mis sur cette image-là maintenant les choses étant dites ici il y a quelque chose de tout à fait remarquable qui est au cœur de continuation actuelle sur ces travaux-là ce qui est tout simplement la chaussion donc ça veut dire quoi ? c'est-à-dire que comment est-ce qu'on a envie de construire des solutions type 2 ? on a envie de faire un objet qui ressemble exactement à ça vous voyez cet objet-là ce qui se passe c'est que si vous mettez un objet si vous mettez 1 sur mu puissance 2 sur p-1 q de x sur mu ça c'est quelque chose qui est régulier à l'origine et qui se comporte pour x grand exactement parce que la décroissance est homogène donc on se comporte comme c sur 1 puissance 2 sur p-1 c'est-à-dire c'est phi sur m d'accord ? donc c'est un objet qui recolle très bien entre ce qui se passe ici et ce qui se passe à l'office alors maintenant ce qu'on a observé dans des travaux en cours notamment avec Franck avec Charles Cologne et avec Jérémy Jephté c'est la chose suivante c'est que en fait ce qu'on peut faire c'est la chose suivante on peut directement on peut linéariser le flot au voisinage de cet objectif indice mu 1 sur mu puissance 2 sur p-1 q de r sur mu d'accord ? ça veut dire quoi ? ça veut dire que je vais avoir un opérateur linéarisé typiquement dans l'équation autosimilaire je vais avoir un opérateur je vais l'appeler un indice mu c'est quoi ? c'est moins la placien plus 1 demi de lambda moins p q mu puissance p-1 d'accord ? alors ça c'est un objet qui est vachement rigolo parce que c'est un objet qui est vachement étonnant parce que dès que je sors de la singularité je ressemble à la solution homogène et cet opérateur là parce que c'est homogène essentiellement il est explicite d'accord ? on connait le spectre de ce machin là donc il faudrait que je vous explique le cadre fonctionnel mais il y a un cadre fonctionnel élémentaire dans lequel on peut parfaitement comprendre le spectre de cet opérateur par contre à l'origine vous voyez à l'origine le soliton fista elle est vraiment singulière donc quand je renormalise et que je demande d'avoir quelqu'un de régulier j'ai une perturbation qui est gigantesque d'accord ? alors ce qu'on peut néanmoins faire on peut complètement comprendre l'opérateur linéarisé au voisinage de cet objet renormalisé mais ce que je crois bien c'est que ça n'est pas une perturbation on n'est pas dans le cadre d'une perturbation spectra-élémentaire en fait si vous voulez comprendre le spectre de cet opérateur au voisinage de cumul vous allez être amené d'une manière ou d'une autre à zoomer sur l'onde solitaire et vous allez voir surgir un certain nombre d'objets qui sont en fait au coeur des calculs qu'on a fait quand on a travaillé sur NLA c'est à dire qu'en fait ce que vous pouvez faire on peut diagonaliser on peut diagonaliser L mu on peut diagonaliser L mu pour mu petit mais ça n'est qu'à moitié c'est perturbatif c'est perturbatif à l'intérieur à l'extérieur mais ça n'est pas perturbatif sur le celui-là c'est une espèce de Liapoulos-Schmidt dégénéré ce qui revient à faire on peut le faire exactement par la même méthode que ce que je vous ai dit sur les équations auto-signières on peut faire un matching direct on essaye de reconnecter des gens qui se comportent d'une certaine manière à l'origine et d'une autre manière à l'infini et une fois que vous avez le spectre de cet opérateur bouge avec mu évidemment ça dépend de mu et une fois que vous savez diagonaliser l'opérateur qui dépend de mu vous avez un cadre fonctionnel très clair un cadre fonctionnel clair à la fois au niveau linéaire et au niveau non linéaire qui vous gère tout pour faire quoi ? pour comprendre pour comprendre comment les vitesses de concentration pour comprendre comment est-ce que la loi de mu de t c'est-à-dire c'est la concentration c'est la vitesse à laquelle je vais concentrer ici ce qui est la même chose que les mu indiscas qui sont là-bas comment est-ce que ces vitesses de concentration sont directement liées au spectre discret et au tard pourquoi est-ce qu'il y a quantification ici des vitesses d'explosion ça se lit directement sur l'opérateur sur la diagonalisation de cet opérateur on peut directement une fois qu'on s'est diagonalisé cet objet-là on sait complètement construire on sait le lier directement aux vitesses de concentration donc ça veut dire quoi ? ça veut dire un truc très simple ça veut dire que si vous savez contrôler en fait ça veut dire que quand vous regardez votre onde solitaire Q si vous savez la renormaliser correctement vous savez complètement pour des raisons de calcul explicite en fait vous savez complètement diagonaliser cet opérateur même dans le régime où votre onde solitaire est très concentré et ce calcul-là n'est pas perturbatif il y a quelque chose à comprendre qu'une fois qu'on l'a sous les yeux élémentaire mais il y a quand même que ça n'est pas une bifurcation directe et une fois qu'on a compris l'opérateur il y a vraiment une machinerie fonctionnelle à la fois linéaire et non linéaire pour comprendre à partir de là comment est-ce qu'on calcule les vitesses de concentration et comment est-ce qu'on fait des explosions stables toujours à co-dimension finie parce que ça c'est c'est nécessaire sur ces problèmes-là mais émanant de données initiales d'énergie finie il y a un cadre fonctionnel qui est complètement digéré sur comment on fait ça et une fois de plus ce que je prétends c'est que quand on a fait comprendre ce problème spectral comprendre la structure des valeurs propres ça revient exactement à faire ce qu'on a fait ici sur en fait on a fait ici on a mis en place ici un mécanisme de solution approchée qui est intimement lié en fait c'est ces calculs-là qui nous ont permis de comprendre ce qu'il fallait faire ici et ce qui rend en fait ce qui permet d'unifier complètement les deux approches et de mieux comprendre d'avoir une version plus unifiée sur la littérature sur ces sujets-là je m'arrête là juste pour dire et j'en ai fini que l'avantage de ça c'est qu'on a maintenant au moins dans le cas parabolique un cadre fonctionnel extrêmement clair sur ce qu'il faut faire pour construire ces deux types d'oeufs ce qui nous permet et c'est le but d'espérer pouvoir faire des dynamiques beaucoup plus compliquées et c'est exactement ce qu'on est en train d'essayer de faire dans la continuation de ces trois je vous remercie alors peut-être on va donner la parole à Tunis pour des questions maintenant ou des questions donc merci pour cette résumation donc j'ai deux petites questions une première par rapport à la construction des solutions similaires dans le cas les grilles dans le cas où c'était un donc vous fixez le comportement à l'infini c'est ce R trans2 ce qui est mon exemple absolument et vous faites donc là donc comme vous avez dit bien sûr on sait qu'il y a une infinité de solutions oui et est-ce que c'est fixé une valeur fixe ou c'est et quel est donc non donc il y a sur celle qu'on construit en fait oui donc on se comporte asymptotiquement comme c sur R puissance 2 sur P moins 1 et c est égal à une valeur c'est infini plus une petite correction plus plus quelque chose qui est petit quand n t'as pas plus infini d'accord donc en fait on a un a à nouveau ça fait partie du problème de reconnexion le calcul des asymptotiques est intimement lié c'est à dire que chaque si je pars avec un a indice n ici cette constante elle dépend de un indice n donc on est tout en perturbatif au voisinage donc c'est infini c'est que ça correspond à la solution homogène donc on est tout en perturbatif par rapport à une solution mais ces valeurs sont discrètes il faut corriger et ça se corrige de manière discrète et tout se calque donc merci donc une dernière question pour l'on peut faire l'u à la fin par la construction des solutions qui explosent du type 2 est-ce que donc vous avez l'u est-ce que q mu est régulier ou singulier ? non q est régulier donc q mu est régulier tout le monde est régulier voilà d'accord c'est exact c'est le cœur du problème tout le monde est régulier à l'origine et on peut tout calculer avec le profil régulier il n'y a aucune raison d'avoir de travailler avec quelque chose de singulier à l'origine on peut tout faire avec le profil régulier d'accord merci c'est votre question alors pas d'autres questions ici très bien alors maintenant question à à à sur oui je voulais savoir donc j'imagine que tout ça s'applique à l'équation des ondes mais par des approches différentes ou par la même alors l'approche je dirais en force brute sur l'équation des ondes elle a été implémentée c'est pas très bien il faut travailler mais c'était c'est le premier travail de thèse de mon étudiant Charles Colot c'est exactement ce qu'il a fait il a pris ce travail sur Schrodinger et il l'a adapté à l'équation des ondes alors il faut il faut vraiment penser l'équation des ondes comme un système il faut gérer toutes les difficultés liées à ça mais je dirais il y a vraiment une approche la robustesse de l'approche est là on a une approche qui est robuste donc la construction de solutions approchées a pu être adaptée après il y a quelque chose qui est propre au problème dispersif c'est qu'on a des problèmes pour contrôler l'équation si tu veux d'une manière ou d'une autre il faut démontrer que l'énergie est évacuée que tu contrôles que l'onde solitaire est l'attracteur universel donc il te faut des estimations qui éjectent l'énergie à l'extérieur du soliton sur Schrodinger et sur NLS à chaque fois on fait des estimations de type Moravet ça c'est très très fragile il faut faire très attention à ce qu'on fait les multiplicateurs ne sont pas les mêmes mais il se trouve que dans le cadre énergie surcritique au delà du PGL on arrive à s'en sortir de manière assez simple tout ça a pu être adapté c'est exactement ce qu'a fait Charles et Charles a même démontré ce qu'on n'avait pas fait là que tout ça c'est bien des variétés ces blocs sont pas stables parce qu'il y a des instabilités qui sont liées à d'autres types de régimes mais ça une fois de plus c'est ces problèmes dépendants tu changes le problème ces instabilités peuvent ou pas être là par exemple sur le flou amolite de la chaleur ces instabilités disparaissent tous les blocs qu'on construit là deviennent stables ça a été remarqué récemment par le nom m'échappe mais c'est dans la continuation de ces travaux donc ça dépend vraiment du problème donc Charles a été capable de faire ça tout à fait sur l'équation des zones et on obtient alors l'algèbre attention c'est pas un demi c'est un et ce que sont les mucas il faut faire vachement attention ça va c'est une bonne question je sais pas il faudrait relire ça se calcule voilà le calcul des queues bon d'accord donc peut-être les mucas sont différents enfin le un demi est remplacé par un par un ça c'est sûr et ce que sont les mucas et problème dépendant à nouveau l'algèbre il faut regarder ce que sont les mucas je pense que la séquence n'est pas la même la numéologie n'est pas la même pas exactement la même alors qu'entre NLS et la chaleur c'est vraiment la même on trouve les mêmes vitesses d'accord c'est le scale oui et une petite question à chaque fois que tu parles de stabilité est-ce que c'est dans le cadre radial ou bien c'est pour toutes les solutions alors non non Charles Charles a fait la stabilité typiquement aussi sur le donc sur NLS on a fait que du radial Charles a écrit la stabilité de co-dimension finie dans le cas parabolique donc avec tu peux faire tu peux faire bouger la bulle d'accord donc tu peux faire bouger le paramètre de translation ça devient si tu veux il l'a fait là maintenant qu'on a l'approche spectrale complète dans le cas parabolique ça devient vraiment simple d'accord une fois que tu as compris le cas parabolique ce qui se fait c'est que quand on a tu le sais bien quand on a attaqué sur ces travaux là on est parti de l'intuition Schrödinger donc on a adapté au cas parabolique sans peut-être rentrer dans l'essence de ce qu'est un problème parabolique qui parfois peut avoir des évidemment il y a des choses qui peuvent être plus simples parce que tu es dans un cadre parabolique le principe du accident on ne veut pas l'utiliser parce qu'on sait que c'est quelque chose de fragile qu'on ne pourra pas utiliser ailleurs mais par contre avoir des méthodes d'énergie robuste il se trouve que dans le cas parabolique le cadre fonctionnel est quand même plus simple et maintenant il n'y a rien de radial dans tout ça ce qui est radial c'est la première bulle mais le principe de l'approche n'est radial à aucun endroit il y a une autre question oui alors moi j'avais une question qui est peut-être de détail le lambda le grand lambda tu as défini tout à l'heure oui le grand lambda l'opérateur lambda il y avait un y dedans oui c'est l'opérateur c'est ce que tu arrives c'est ce que tu attrapes excuse moi donc s'il y a une fonction u tu as ceci u lambda excuse moi u lambda c'est lambda puissance 2 sur t moins 1 u de lambda x tu changes l'échelle et tu calcules d u lambda sur d lambda en lambda y 1 donc le générateur infinitésimal du groupe de dilatation ça ça fait 2 sur t moins 1 u plus alors j'ai mis un x là x scala gradient ça c'est grand lambda u cet opérateur x scala gradient c'est juste ce qui se passe quand je dérive par rapport au lambda ici c'est ce qui sort ici parce que le lambda joue sur chaque coordonnée c'est dilatation dans tout l'espace donc quand je quand je renormalise et que mon lambda il dépend du temps à un moment la dérivée elle tape ici et elle tape ici donc c'est pour ça que j'ai cet opérateur qui sort c'est vraiment c'est juste parce que mon reskilling c'est un reskilling dynamique qui dépend du temps l'autre question c'est dans les explosions de type 1 tu as dit c'est typiquement des armements paraboliques quand on construit les solutions enfin c'est pas quand on construit si on regarde les papiers sur comment est-ce qu'on construit des solutions autosimilaires comment est-ce qu'on fait pour montrer que ces solutions existent c'est vraiment des arguments de shooting on part de là et puis il faut être capable de suivre le flot donc sans information à priori on sait pas où on est à priori on est n'importe où il faut suivre le flot et démontrer que pour des valeurs de A et N bien choisies on est attiré par l'unique attracteur à l'infini qui est lié à ces solutions autosimilaires donc c'est vraiment des arguments non linéaires de type fonctionnel de Lyapunov je suis mon flot et je regarde pourquoi est-ce que moi je sais pas faire ça sur NLS par exemple voilà c'est ça c'était ça ma question moi je sais pas faire ça dès que le problème est plus compliqué ces arguments là qui sont très profonds qui sont non triviaux il faut travailler mais c'est vraiment des arguments les propager sur des systèmes plus compliqués ça peut vite devenir voilà on peut vite être bloqué ou alors sur des problèmes non locaux ou sur des problèmes voilà d'où l'intérêt à mon avis d'avoir dans ces constructions là des arguments un peu plus violents un peu plus perturbatifs qui eux ont l'espoir d'être propagables à des contextes plus compliqués alors dernière question oui c'est moi hein non mais c'est tout ça bon tout ça c'est un peu lié tu as parlé de l'indice enfin l'exposant du PGA du Général donc ça vient de de mécanique des fouilles non ça vient d'où ? ah non le PGA non mais ça vient de ce monsieur là de monsieur enfin deux monsieur Joseph et Lundgren ah c'est deux ok Lundgren parce que moi je connais quelqu'un qui s'appelle Lundgren c'est l'année 70 oui c'est le monsieur c'est très ancien donc c'est ah ben Joseph bien sûr ben Joseph est décédé il comprend pas oui oui bien sûr c'est la mécanique des fluides bien sûr ce sont des personnes auxquelles je pense oui c'est les mêmes c'est les mêmes je me demandais si c'était le Dundgren il s'appelle Thomas je crois Tom mais c'est deux personnes différentes oui mais je suis bien d'accord donc ça fait longtemps qu'on sait que c'est la mécanique des fluides que ces exposants sont là et voilà et toute la question est de comprendre comment est-ce qu'ils influencent la dynamique et c'est bien d'accord ok merci j'ai une question sur le collage sur votre travail avec Jérémy et Charles oui très bien et quelles sont les conditions que vous imposez que vous voulez vérifier pour recoller la solution extérieure et l'intérieur ça c'est le truc EDO standard tu as un problème elliptique donc tu fais une solution extérieure et une solution intérieure et tu veux trouver un point où tu peux raccorder et le raccord est c'est infini si et seulement si la fonction et la dérivée sont égales d'accord c'est aussi simple que ça parce que l'équation après propage tu vois parce que l'aplacien Q il y a Q puissance P si tu as été capable de coller les Q puissance P automatiquement l'aplacien suit tout le monde suit d'accord donc il suffit de coller la fonction et les dérivées c'est vraiment l'argument c'est comme ça que tu construis des tas de trucs l'Elia Pouneuch-Schmidt c'est comme ça que tu décolles des branches des machins c'est vraiment l'argument spectral élémentaire et c'est ça qui permet de coller des gens de recoller des gens qui font des comportements avec des natures différentes donc c'est à la fois d'une simplicité biblique et à la fois si on ne t'a pas montré que ça marchait c'est vraiment c'est à la fois très simple et à la fois très profond mais techniquement c'est élémentaire c'est vraiment on ne peut pas faire plus simple d'autres questions bon je ne vais pas poser de questions parce que ça me semble bon très bien on va remercier notre premier speaker merci à vous merci à vous